waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyan's ruban à dessus cette vidéo surtout s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné venez cliquer là dessus abonnez-vous à toujours la croix et ne moquez surtout pas nos prochaines vidéos et bien mes frères et soeurs franchement bienvenue et encore bonne arrivée parce que là nous allons parler de quelque chose de vraiment très 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 important si vous êtes un chrétien et que vous prier beaucoup cette vidéo va vraiment vous aider peut-être que vous allez dire ah je comprends parce que moi même j'avais remarqué telle ou telle chose de toutes les façons nous sommes là pour nous donner des bons conseils et nous demandons à dieu de tout simplement nous conduire ou encore nous aider dans cette dimension seigneur jésus-christ aide nous que ta mère tu sois là pour nous protéger pourquoi nous devons prier mes frères et soeurs on prie parce que c'est nécessaire il n'y a pas de chrétien qui ne prie pas pourquoi on prie parce que on a besoin de protection parce que de ce monde où on est il y a le diable et ses démons même de mauvaises personnes qui cherchent toujours à vous mettre des bâtons dans leurs roues ça fait que quand vous priez vous renversez tout ce qu'ils font contre vous est ce que c'est pas beau ça c'est extraordinaire pour pouvoir avancer dans ce monde il faut forcément prier et faire une prière tu dis seigneur jésus-christ qui de moi pardon moi mes péchés puis refus moi par ton sang et qui de moi c'est même pas de te fatiguer et obéir à la parole de dieu de toutes ses dimensions et cherche à savoir quel est le péché qui te fatigue et sort du péché tout simplement afin que ta prière est un effet immédiat et c'est dieu qui décide de donner de la valeur à ta prière mais ce qui est sûr c'est que quand tu es attaqué par les esprits impurs ou encore par les démons même en esprit même dans ton sommeil dès que tu diras jésus-christ au secours Dieu va venir t'aider il va venir te sauver de la main de toutes ces créatures qui te poursuivent ça veut dire vraiment ce que ça veut dire ça veut également dire mes frères et sœurs ça veut dire que les ennemis qui nous combattent ils sont au courant de toutes ces choses ils savent que quand nous prions nous disons beaucoup de choses à Dieu et en particulier des choses qui sont faites pour les renverser donc qu'est-ce qu'ils vont faire ce que le diable va faire c'est de venir s'asseoir à côté de vous pendant que vous priez pour entendre tout ce que vous dites à Dieu afin de vous mettre des bâtons dans les roues de bien vous mettre des bâtons dans les roues même Ah ! ça veut dire quoi ? ça veut dire que toi tu peux te lever la nuit aller prier à minuit dans un endroit où il n'y a personne autour de toi pour entendre ce que tu vas dire même si ta bouche est fermée que tu prie dans le cœur en tout cas le diable saura tout ce que tu as dit il saura c'est pourquoi nous devons prier vraiment fortement pour que le diable n'ait pas accès à nos pensées c'est vraiment très important et imagine si le diable a appris que tu as demandé telle ou telle chose à Dieu ce que le diable a fait c'est de venir là devant toi du genre c'est de précéder Dieu dans ta vie il va précéder Dieu et venir genre de te proposer de te faire des propositions qui sont en relation avec ce que tu as demandé à Dieu dans ta prière tu as dit comment se fait qu'il est au courant mais c'est un esprit il y a des démons autour de nous il y a des esprits impurs autour de nous il y a toutes ces histoires autour de nous et ils sont là ils nous observent même dans le monde des ténèbres il y a des caméras qui sont là pour observer tous les humains et tout ce qu'ils font c'est pas nouveau vous êtes censé être informés du ça ça fait que quand vous priez comme ça là ils entendent tout il y a même le feu même qui descend dans leur monde donc comme vous dites au nom de Jésus-Christ que le feu descend dans le camp de mes ennemis pour détruire tout ce qu'ils font de mauvais contre ma vie ça va forcément descendre là-bas pour détruire tout ce qu'ils font contre vous mais nous sommes en train de vous dire ici que quand vous finissez de prier mettez vous en tête que tout ce que vous avez dit à Dieu le diable aussi les a entendus et lui il se préparera à venir vous combattre c'est à dire faire quelque chose pour renverser ce que vous avez dit à Dieu nous allons prendre un exemple simple par exemple un jour il y a un frère là vous allez bien comprendre c'est un exemple facile à comprendre un jour il y a un de nos frères il était assis tranquillement et il a vu que depuis qu'il est venu à Jésus-Christ et qu'il a abandonné toutes ses copines il a commencé à prospérer et il a senti qu'il a plus de succès étant avec Dieu et vivant dans la sainteté et ce jour là il est monté sur la montagne il allait prier et il a dit quelque chose d'intéressant à Dieu il a dit franchement Seigneur mon Dieu je te bénis pour tout ce que tu fais pour moi je te bénis de tout mon coeur sans toi tu ne serais pas arrivé au niveau où je suis à ce moment et tellement c'est tellement bien j'aimerais même continuer sur ce chemin là et continuer à te faire plaisir s'il faut même ne même pas avoir des femmes dans ma vie même là pour que je reste toujours sain toujours pur ça va me plaire Ah ! un monsieur qui cherche beaucoup de copines, beaucoup de femmes depuis qu'il a connu la vérité sur la vie des débauches depuis qu'il a cité toutes ces choses et qu'il est sorti Dieu a commencé à le bénir il a commencé à dire ah franchement lui il n'a même plus envie d'avoir femme s'il veut rester seul et puis être béni comme il a dit d'être béni là en tout cas ça va lui plaire beaucoup et pendant qu'il faisait cette prière là ce qu'il ne savait pas c'est que le diable et les sorciers du quartier entendaient tout ce qu'il disait ah 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 ils entendaient tout et eux ils sont directement montés en esprit ils se sont concertés et ils ont commencé à réfléchir maintenant comment allons-nous faire pour combattre ce chrétien là comment allons-nous faire pour qu'il désobéisse à la promesse qu'il vient de faire à Dieu puisqu'il veut plaire à Dieu encore plus ça veut dire qu'il sera plus béni nous ça ne nous arrange pas c'est comme ça ils réfléchissent vos ennemis là c'est comme ça ils réfléchissent s'il plaît à Dieu il se va devenir de plus en plus riche parce que lui au fur et à mesure qu'il plaît à Dieu Dieu le bénit même financièrement donc il faut l'arrêter puisqu'il a parlé de femme ne plus toucher une femme ce que nous on va faire on va lui envoyer quelqu'un et ça ne va même pas tarder c'est-à-dire que dès qu'il va sortir de sa maison le lendemain après sa prière la première personne qu'il doit voir là ça doit être la personne que nous allons lui envoyer là de sorte qu'il puisse se dire que c'est Dieu qui a envoyé cette femme là vers lui peut-être que c'est Dieu qui l'a envoyé le diable est mauvais ou il est mauvais mais ne vous inquiétez pas mes voyeurs ne vous inquiétez pas mes voyeurs nous sommes là nous allons nous donner de bons conseils pour reverser tous les mauvais plans du diable et le lendemain quand cet homme s'est réveillé il était content Dieu lui a dit d'aller manger un bon plat et donc lui il sentait puisque c'était de la bonne nourriture déjà il était en joie parce qu'il va aller manger de la bonne nourriture vu que Dieu venait encore de le bénir et voici que pendant qu'il était en chemin le diable a placé sur son chemin c'est-à-dire à l'heure pile à l'instant T pas une minute avant pas une minute après comme si il était observé et que des gens dans le monde des ténèbres il le suivait ah à la seconde près il a rencontré net et clairement son ex quand je dis son ex c'est la dernière femme avec qui il a eu des rapports sexuels et waouh quand il l'a vu elle venait tout droit vers lui mais elle avait le regard fixé dans son portable lui aussi il allait tout droit vers elle et il avait les yeux fixés vers elle en ce moment là il va se souvenir de la prière qu'il vient de faire à Dieu hier il m'a dit comment se fait-il que moi je viens de faire une prière à Dieu et je lui ai parlé des bonnes choses comme ça et c'est en ce moment là que elle apparaît là c'est en ce moment il va commencer à réfléchir elle a ses yeux dans son portable et moi je vais vers elle je suppose que c'est moi ceux qui la voient c'est ce qui se dit c'est ce qui se dit que c'est lui ceux qui la voient tu te trompes elle même elle sait elle même c'est une sorcière quand tu vois une telle chose comme ça là c'est une sorcière et elle fait partie de leur club et elle était envoyée pour te séduire pour te tenter là c'était le diable qui se trouvait en elle comme ça et c'est le diable qui venait vers toi et puis tu la regardes comme ça tu dis c'est mon ex c'est pas ton ex laisse moi te dire mon frère ma soeur c'est pas ton ex c'est le diable hum parce que c'est le diable qui se trouve en l'homme aujourd'hui et quand il a vu cette situation vous savez ce qu'il a fait puisqu'elle avait les yeux fixés dans son portable il a dépassé à un moment donné quand il est arrivé il a dépassé de 1 ou 2 peut-être on peut dire environ 5 5 5 mètres il s'est retourné et il l'a regardé comme ça il dit et puis c'est tel et puis c'est tel et puis c'est tel le diable avait fait quoi il avait écouté sa prière et il est venu le tenter parce que le diable le cherche dans tous les chemins pour le faire tomber dans la croix de Dieu où il est où il a été réussi là ça ne plaît pas à Satan donc comment il va faire pour le renverser c'est ça sa préoccupation donc il écoute ses prières maintenant puisqu'il a tout essayé ça ne marche pas il écoute ses prières et il essaie de renverser de faire le contraire de ce qu'il dit à Dieu de ce que lui il puisse tout simplement pécher et désobéir à Dieu automatiquement mais ce jour là tellement Dieu est amour tellement Dieu veut nous bénir il a eu l'esprit de discernement et il a compris que effectivement c'était le diable mais face à cette fille qui venait là est-ce qu'il s'est mis à prier automatiquement non la seule chose qu'il devait faire c'était de faire quoi ? la dépasser écoute si elle vient face à toi et tu sais que ça risque de mal tourner là qu'est-ce que toi tu dois faire ? il faut fuir il faut fuir c'est pas la honte, c'est pas une histoire de honte c'est pas une histoire de gérer honte c'est pas une histoire de dire je suis un garçon face à femme là on fuit il faut fuir pour ne pas tomber dans le péché seulement parce que dans le péché là on n'est pas béni est-ce que vous comprenez ? donc si vous priez beaucoup c'est très bien mais il faut savoir que pendant que vous priez là le diable en même temps entend vos prières et il cherchera à vous enfoncer même à vous mettre des bâtons dans les roues même dans la parole de Dieu là il y a un homme qui a vécu cette situation il s'agissait de qui ? il s'agissait de Job un jour à la réunion des fils de Dieu le diable était allé là-bas aussi disait le livre de Job et quand le diable allait à cette réunion Dieu lui a posé une seule question dis-moi as-tu vu mon serviteur Job ? il dit mais bien sûr que oui as-tu vu combien de fois il m'aime il est bon, il est joli le diable a dit c'est parce que tu lui donnes l'argent tu lui donnes, tu le bénis trop il faut enlever tout ce que tu lui as donné là il va te maudire tout de suite le diable a dit sérieux ? il n'y a pas de solution, on va faire le test ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire que Dieu peut permettre une telle situation pour voir comment vous allez réagir mais derrière ça se trouve une bénédiction si vous réussissez cette épreuve si vous réussissez cette épreuve vous serez récompensé je dirais même grandement récompensé je dirais même à l'infini le péché est fait pour t'enfoncer mais quand tu résistes au péché tu fuis le diable, tu résistes au diable tu abandonnes toutes ces histoires tu te bénis je vous parle de quelque chose moi-même là je suis un témoignage je sais de quoi je sais de vous parler ici ok, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur l'abonnée cliquez sur la cloche, activez-la et si vous avez touché, cliquez sur j'aime nous sommes en famille, on va se donner de bons conseils si vous avez besoin qu'on parle d'un sujet réagissez dans la partie des commentaires dites nous de quel sujet vous voulez qu'on parle afin qu'on puisse en parler, discuter même vous donner de bons conseils ou en tout cas on va se donner de bons conseils nous ne plus sages que quelqu'un ici c'est Dieu qui nous guide tout simplement que Dieu nous aide à tout ce qu'on en déploie et qui nous donne la force, les frères seulement la force, la force et la force et la force pour renverser tous les plans de l'ennemi c'est à ce moment-là, toi qui regardes cette vidéo toi mon frère, toi ma soeur, toi mon petit frère toi mon grand frère, toi mon tonton, ma grand mère qui regardes cette vidéo c'est à ce moment-là que tu vas commencer à réfléchir ah, est-ce qu'il n'y a pas du tout comme ça qu'il m'est arrivé un jour un jour non mais je me rappelle un jour, on parlait d'une voiture j'ai vu une belle voiture en songe le jour, je me suis réveillé là le matin-là j'ai vu la même voiture et c'est vrai Dieu m'a révélé que je dois avoir une voiture mais est-ce que c'était le temps qui était arrivé et puis Dieu, il ne fait pas les choses avec précipitation si Dieu veut te bénir, il va toi mais tu ne vois pas que ça sera méthodique ça sera comme grimper des échelles tu vas aller du plus petit jusqu'à grimper les échelons tu peux même rencontrer des problèmes mais tu vas continuer toujours à monter en tout cas Dieu sera là pour te soutenir mais un coup comme ça, le diable est là derrière faites attention faites attention c'est comme une femme, elle est là à l'église et elle priait Seigneur mon Dieu, je suis jolie mais je n'ai pas marie donne moi un homme donne moi un homme elle a crié jusqu'à le diable lui-même il l'a entendu le jour qui est venu là la personne qui est venue c'est un sataniste un homme, le diable lui a envoyé un homme c'est pas Dieu hein, c'était le diable qui lui avait envoyé un homme et cet homme là, c'était un sataniste et il avait tout ce qu'elle désirait sur un homme ah au lieu de demander à Dieu si c'est vraiment la personne qui l'a envoyé elle est sûre qu'elle s'est laissée, c'est juste et elle est tombée sur une mauvaise personne ah, au moment où elle se rend compte là sa vie de prière a diminué et ne prie plus comme avant or, c'est la prière qui la mettait en connexion avec Dieu c'est la prière même qui lui donnait beaucoup de force et aujourd'hui, le mari qu'elle a épousé là est attrait de la faiblesse spirituellement parlant elle ne prie plus elle s'intéresse à Dieu elle ne va plus à l'église elle s'est même remise à boire de l'alcool si tu as constaté cette chose ma soeur et que tu es encore en vie lève ta demie vers le ciel mets ton genou et dis Seigneur Jésus-Christ pardonne-moi délivre-moi, je veux revenir vers toi laisse-moi venir vers toi rapproche-toi de moi, je t'ouvre mon coeur je t'ouvre la porte de ma maison rentre dans ma maison et transforme-moi mais si tu ne le fais pas si tu ne rêves pas à Dieu en faisant cette prière ce qui va se passer c'est que après le diable cherchera maintenant à t'achever à doter la vie à prendre ton âme et te conduire à l'enfer parce que tu n'es plus la même personne tu as abandonné la voie de Dieu et tu es revenu de la voie du diable si tu as faibli spirituellement parlant si tu vois que tu ne pries plus comme avant ne te pose plus de questions le diable aiderait tout ça il attendait ta prière si tu pries et que tu demandes à Dieu un mari si tu vois qu'un mari arrive après même rapidement comme ça il faut te poser trop de questions c'est pas comme ça ça se passe vite 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 quand tu viens de prier en même temps tu vas te voir mari toi même faut demander à Dieu encore est-ce que cette personne là c'est une bonne personne il y a même des satanistes qui viennent à l'église il y a des satanistes qui viennent pour chercher femme ils viennent pour chercher femme à l'église il ne faut pas tomber sur une telle personne mon frère il ne faut pas tomber sur une telle femme parce que si tu es tombé sur une telle femme tu vas rendre ton témoignage ici tu vas nous rendre ton témoignage et ce jour là nous aussi nous serons là à être écoutés et nous allons découvrir qu'effectivement on a toujours besoin de conseils même quand on croit être arrivé ah mes frères et soeurs mes frères et soeurs j'espère que cette vidéo vous a été d'une grande utilité abonnez-vous même en cliquant sur union ce rebond vous pouvez vous abonner sur union ce rebond 2 union ce rebond 3 nos deux autres chaînes pour nous soutenir et tout simplement nous sommes encore en live même en ce moment je vous parle nous sommes en live mais nous avons tenu à faire cette vidéo rien que pour vous rien que pour vous yeah c'est extraordinaire si vous priez beaucoup c'est bien mais sachez que le diable aussi est à côté pour écouter votre prière pour essayer de renverser tout ce que vous avez dit à Dieu faites attention que Dieu bénisse les frères et soeurs pour nous soutenir vous